Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours ce 2 juillet 2020, 9h37, heure du Québec. On va retourner aux États-Unis parce qu'ils prétendent être le plus gros pays au monde, le plus grand pays au monde, la plus grande démocratie au monde et le pays le plus puissant au monde, donc on est en campagne électorale, je pense que c'est important qu'on jette un coup d'œil sur ce qui se passe là-bas pour comprendre, puis moi je n'ai rien à voir avec ni un camp ni l'autre, je suis là pour vous amener le pouls des Américains parce que je suis branché 24h sur 24 sur ce qui se passe là-bas, je comprends le comportement des Américains, je vous ai prédit la victoire de Donald Trump en 2015, quand l'élection était en 2016, j'ai même fait un petit peu d'argent avec mise au jeu ici au Québec avec l'élection américaine, parce que je comprends le mouvement de la politique américaine, je comprends comment ça fonctionne, je comprends exactement les rouages des médias qui sont là pour distraire les Américains, pour jamais parler des vrais problèmes et comment on les programme à s'en aller dans une direction ou une autre. Naturellement, le contexte actuel est complètement différent, beaucoup de gens vont me dire « Oui, les sondages avaient prédit la défaite de Donald Trump en 2016, mais c'est un contexte complètement différent en ce moment. » D'abord, c'est lui qui est le président sortant, il est le président sortant avec une économie complètement effondrée, 53 millions de chômeurs, une pandémie qui ne veut pas s'en aller, une rouverture qui ne peut pas se faire, des États qui retournent en confinement, puis un président qui a comme seule stratégie, parce que lui, il pense que c'est un hoax, que ce n'est pas vrai, sa seule stratégie, c'est que ça va partir comme par magie. On est rendu le 2 juillet et c'est les Américains qui sont pris avec ce problème-là d'un président puis d'une administration qui n'a pas pris ça au sérieux depuis le début parce qu'elle a pensé que c'était un hoax des démocrates. Imaginez-vous. Donc, ça c'est la réalité. Tu peux vivre dans un univers parallèle puis penser que tout ça c'est un hoax, puis que ta référence c'est un groupe de fêlés religieux de droite qui se sont retrouvés sous une lettre qui, puis qui racontent n'importe quoi et qui sont en train de vraiment se ridiculiser de plus en plus. Puis ceux qui suivent ces gens-là puis qui basent leur analyse géopolitique comme mon chum Alexis Cossette Trudel sur le fait d'être le perroquet de ces sources tellement, tellement enfantines, stupides, complètement schizophréniques d'une bande de jeunes boutonneux, puis penser que lui il fait de la géopolitique puis de l'analyse géopolitique en se fiant à des sites tellement, tellement, tellement ridicule. C'est pas fort. Mais t'as du monde qui vit dans un univers parallèle comme celui-là. Puis même moi si j'étais un pro-Trump à une époque, puis j'étais le seul à vous prédire de sa victoire en 2015. Moi j'ai toujours eu mes réserves sur toutes ces folies-là. Puis je vous ai dit depuis le début qu'il n'y a personne qui sera arrêté, puis il n'y a personne qui aura été arrêté parce que tu ne gères pas un gouvernement, puis le plus grand gouvernement au monde, puis la plus grande démocratie au monde, avec des arrestations basées sur du n'importe quoi. Comprends-tu? On est-tu rendu dans un délire collectif comme celui-là? Donc, si tout ça, c'est une farce monumentale, naturellement, mise en place par Donald Trump lui-même, qui en a profité pour distraire les gens, mettre le feu partout, donner des gens bêtes partout à tout le monde, des coups dans le dos à tout le monde, des coups de poignard à tout le monde, accusant tout le monde de tous les maux, puis après ça se présenter comme une victime quand les autres contre-attaquent. Et... se présenter comme une victime, imaginez-vous. Il faut vraiment le faire. Il y a juste aux États-Unis que tu peux voir ça. Mais tu ne le verras pas pour longtemps, ça va se terminer le 3 novembre. Donald Trump est vraiment maintenant coincé. Le cosmos l'a rattrapé, la pandémie l'a rattrapé, l'effondrement l'a rattrapé, l'histoire des primes aussi du gouvernement de Vladimir Poutine avec des talibans, puis il y a de plus en plus d'éléments puis de preuves qui sont données au compte-gouttes par le New York Times, qui ne lâchera pas lui. Cette histoire-là va devenir de plus en plus grosse. De jour en jour, tu vas avoir des nouveaux éléments puis des nouvelles informations qui vont se rajouter à ça parce qu'ils sont très, très, très bien renseignés sur ce qui se passe en ce moment. Ils ont des sources infaillibles qui viennent du gouvernement, qui viennent de l'intérieur des services de renseignement. Puis Donald Trump, maintenant, il est complètement coincé avec ça. Il se corner dans un coin. Il ne peut pas s'en sortir. Puis sa seule défense, c'est encore de dire « Mais c'est un hoax, ça aussi, c'est un hoax. » C'est incroyable. Mais les informations vont continuer à sortir au compte-gouttes et de façon très, très ordonnée. Et les informations que tu reçois puis que je vais vous partager tout à l'heure. Et il a même été briefé là-dessus, mais il n'a pas pris ça au sérieux parce que naturellement, il s'est... Depuis le début de sa campagne électorale, depuis son entrée en politique, il s'est vraiment associé à Vladimir Poutine. Vraiment étonnant. Et il a toujours eu peur d'affronter Poutine sur plein de fronts. Et c'est ce qui fait dire à plusieurs gens peut-être qu'il détient quelque chose sur les entreprises de Donald Trump. On verra bien quand la Cour suprême va statuer sur ses rapports d'impôts dans quelques jours. Mais pour l'instant, les derniers sondages CNNBC, CNNBC et Change, et le fameux Pew Research Center, le plus important, je pense, de cette information-là des derniers sondages, qui démontrent que la tendance est toujours la même et ça se maintient. L'écart entre Biden et Trump s'agrandit de jour en jour. Sur les champs de bataille ou des États-clés aussi, plusieurs États sont perdus maintenant pour les républicains. Ce qui était des États républicains comme l'Arizona, entre autres. Meg Sally qui est là, qui est vraiment pas aimée, une ancienne de l'armée qui fait dans la conspiration à longueur de journée, qui n'a aucune crédibilité, qui a été placée là pour remplacer John McCain. On l'a imposée à la population. Elle n'est pas aimée. Ça a amené un mouvement de backlash de ça. C'est toujours comme ça. Quand les partis politiques imposent un candidat à un comté ici, quand on parachute quelqu'un, t'as toujours un effet boomerang. La population aime pas ça, se faire imposer du monde qu'on veut pas avoir. Puis Meg Sally, on n'en voulait pas en Arizona. Et le démocrate maintenant est en avance. Meg Sally va se faire planter. C'est un État américain. Maintenant, le scénario, c'est que les républicains vont perdre le Sénat. Non seulement ils gagneront jamais la Chambre, ils l'ont perdue de façon historique au mi-mandat. La Maison-Blanche, c'est déjà perdue. C'est impossible pour Donald Trump de gagner la Maison-Blanche. La seule façon dont les républicains pourraient avoir une chance de garder le pouvoir, c'est de se débarrasser de Donald Trump. On semble pas capable d'avoir le courage de faire ça. Donc on aurait dû, lors du procès de destitution, s'en débarrasser à ce moment-là, mais on a pensé qu'on était plus fins que tout le monde. Puis il n'y avait pas la pandémie. Puis là, on se retrouve avec un président complètement, complètement erratique, complètement abandonné le bateau. Imagine, t'as le président des États-Unis qui pense que c'est un hoax, un coup monté. Wow! Quand tu penses que, puis tu dis que Joe Biden n'est pas tout à lui, je pense que Donald Trump est rendu au point où il devrait consulter un psychiatre. Donc, comme je vous le disais, l'élément le plus important de tout ce qu'on vient de voir ou qu'on va aller voir dans les sondages récents, celui de CNBC qui a commencé à publier hier, puis ce matin, c'est celui de Pew Research qui montre la satisfaction dans la direction où le pays s'en va. 87% des Américains se disent insatisfaits de la direction vers laquelle le pays s'en va. C'est historique, on n'a jamais vu ça, ce taux d'insatisfaction-là. Sous Barack Obama, on était à 60 ou 62% des gens, même pas, qui pensaient que le pays s'en allait dans une mauvaise direction quand il a terminé ses deux mandats et c'est ce qui a donné la victoire à Donald Trump. Donc, 87% des Américains pensent qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Donc, au niveau de la satisfaction de comment les choses vont en ce moment dans le pays, maintenant, 19% des gens pensent ou sont satisfaits de comment les choses vont comparativement à 55% en avril. Toute une descente ici. Donc, ceux qui pensent que le pays s'en va dans la mauvaise direction, 67%, une augmentation de 12 points par rapport à mai où tu avais, puis en ce moment, tu as seulement 20% des gens qui pensent qu'on s'en va dans la bonne direction au niveau de la gestion du pays. Wow! Ça, c'est ce qu'il y a de plus significatif. 67% des gens pensent qu'on s'en va, le pays s'en va dans la mauvaise direction. Et tu as 87% des gens qui sont insatisfaits de la direction dans laquelle le pays s'en va. C'est énorme. C'est des chiffres vraiment, vraiment énormes. Joe Biden, au niveau national, est à 53% contre 41% pour Donald Trump. On peut voir l'écart, puis c'est une tendance, hein, de plusieurs, plusieurs sondages. 54% pour Pew Research. Donc, on a toujours un 10 points d'avance. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, que c'est Donald Trump, c'est lui le président sortant. Donc, quand tu es le président sortant, c'est toi qui es attaqué. Tu ne peux pas vraiment te permettre d'attaquer les autres, surtout quand tu as un bilan désastreux comme celui que les Américains ont actuellement devant la face. 55 millions de chômeurs. 48% d'augmentation de faillite. Les États qui commencent à être obligés de reconfiner parce que les Républicains n'ont eu aucun, aucun, aucun plan national pour affronter cette crise parce qu'on a pensé que ça s'en irait tout seul parce que c'est une fumisterie des démocrates. Wow! Hallucinant. Hallucinant. Mais c'est là où on en est. Puis comme moi, je n'en ai vraiment aucun parti pris pour qui que ce soit, mais je fais juste vous ramener les informations que vous devez avoir pour vous faire une idée de ce qui s'en vient le 3 novembre et pour comprendre pourquoi il y aura ce changement de gouvernement le 3 novembre. Pendant que l'économie des États-Unis est complètement ravagée, pendant que 55 millions d'Américains se sont retrouvés au chômage, pendant que 48%, on a eu 48% d'augmentation des faillites au niveau des petits commerçants, des petites entreprises, tu as Wall Street qui continue de battre des records parce que la Fed imprime de l'argent à gogo pour sauver les riches aux États-Unis. Puis Donald Trump se vante de ça pendant que le reste du pays, le restant du pays puis le petit monde est en train de souffrir. Quand tu te déconnectes comme ça du petit monde, c'est ça qui t'arrive. Quand les gens sentent que tu les as oubliés, c'est là où ton, comme dirait ma mère, ton chien est mort. Et c'est exactement ce qui arrive avec Donald Trump, qui est déconnecté complètement de la réalité, qui ne fait rien pour ramener ce pays en contrôle avec cette pandémie. La seule façon que tu peux réouvrir l'économie puis que les gens retrouvent leur emploi, c'est que tu règles cette question sanitaire que Donald Trump a complètement négligée depuis le mois de mars. Il se retrouve maintenant avec des chiffres vraiment lugubres, surtout à cause de sa gestion de la pandémie qui a amené le pays dans la plus brutale des crises économiques. Les électeurs de six États-clés des élections de 2020 ont peu de choses à dire sur la façon dont le président Donald Trump gère le coronavirus, alors que la pandémie se propage à travers le pays, selon un nouveau sondage chez NBC, Change Research, alors que les cas montent en flèche dans les poches du sud et de l'ouest après la réouverture des économies. Les électeurs d'Arizona, Floride, Michigan, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin croient que Trump est en grande partie responsable, selon l'enquête publiée hier. Et ça, c'est tous des États républicains que Trump a gagné par quand même un grand écart. Lorsqu'on leur a demandé de sélectionner deux personnes au groupe les plus responsables de la récente augmentation des hospitalisations, 35 % ont déclaré le président la plus grande part des réponses. Trump a été suivi de personnes ne portant pas de masque à 34 %, et d'États rouvrant leur économie trop tôt, 32 %. Le sondage suggère que de nombreux électeurs pensent que Trump joue un rôle dans les politiques et les comportements qui ont contribué au déluge d'infection. Une majorité de répondants, 55 %, ont déclaré qu'ils étaient d'accord pour dire que le président exhortait les États à redémarrer leur économie trop rapidement afin de booster ses perspectives de réélection, tandis que 45 % n'étaient pas d'accord. L'enquête a révélé que seulement 43 % des électeurs conviennent que Trump donne le bon exemple et fournit des informations précises sur les précautions appropriées. Trump a tiré la révérence pour ne pas porter de couvre-visage de masque en public, une pratique qui, selon son administration, peut aider à ralentir les infections. Le sondage réalisé du vendredi au dimanche a interrogé presque 4 000 électeurs, probable dans les six États, ils présentent une marge d'erreur de plus ou moins 1,6 %. Voici l'électeur actuel dans les États clés. Arizona, Biden 51, Trump 44. Floride, Biden 50, Trump 45. Michigan, Biden 48, Trump 43. Caroline du Nord, un État complètement républicain. Biden 51, Trump 44. Pennsylvania, 50, Biden 44, Trump. Et Wisconsin 51, Biden c'est 43 pour Donald Trump. L'enquête montre également des défis pour les républicains participant aux courses du Sénat en Arizona, au Michigan, à Caroline du Nord. Les démocrates doivent gagner ses sièges, dont deux sont détenus par le parti républicain et un par les démocrates et une poignée d'autres pour renverser le contrôle du Sénat. Les républicains détiennent une majorité de 53. 47 dans la chambre dans le Sénat et le garder, les aideraient à étouffer les priorités démocrates. Si Biden remporte la Maison-Blanche et son parti détient la chambre, en Arizona, l'ancien astronaute démocrate ou l'ancien astronaute Mark Kelly, même la sénatrice Martha McSally, c'est elle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment détestée des républicains. selon le sondage, est derrière de presque 10 points. Le sénateur démocrate Gary Peters détient un avantage de 49-42 sur le vétéran de l'armée John James dans le Michigan et en Caroline du Nord, l'ancien sénateur démocrate. Carl Cunningham détient également une avance de 10 points sur le républicain Tom Tillis. Donc vraiment très important parce que c'est les états fameux, les états swing, qui se promènent, qui ne sont pas vraiment républicains ni démocrates, qui y vont selon leurs sentiments, leurs émotions. Et 71 % de ces électeurs-là dans les six états clés se disent très ou assez sérieusement préoccupés par le coronavirus. Et ça, c'est une augmentation par rapport à il y a deux semaines où c'était seulement 64 % des gens qui étaient préoccupés. Donc, c'est ce que nous dit, ce sont d'âge-là. C'est vraiment inquiétant pour Donald Trump, surtout que les électeurs blancs abandonnent Donald Trump aussi. On apprend ça dans une autre étude, un autre sondage où l'approbation de Trump a oscillé dans la même fourchette étoite de 39 à 45 % les électeurs blancs qui commencent aussi à laisser tomber Donald Trump. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de préoccupations chez les républicains et on s'en va vers une défaite annoncée. Vraiment, vraiment, très, très, très importante pour les républicains. Donc, on voit ici, Biden mène de 8 points au niveau national, 49-41 et son avance sur le champ de bataille a doublé, passant de 3 à 6,5044. Biden est en avance dans les six états du champ de bataille, les fameux états-clés, les swing states. On peut voir ici les chiffres. 43 % seulement des électeurs approuvent au niveau national la performance globale du travail de Trump. Donc, on est tombé à 33 % dans certains aspects de sa présidence au niveau de son travail, de son approbation. Seuls 38 % des électeurs au niveau national et 42 % des électeurs sur les champs de bataille des swing states approuvent le travail de Donald Trump. Une baisse de 3 points. Donc, ça sent vraiment la fin et on voit le comportement de plus en plus frustré et ératique de Donald Trump aussi et qui, même sur l'histoire des primes, et ça, je vais vous revenir tout de suite après cette publication-là là-dessus, est complètement, complètement désemparé parce qu'il ne pensait jamais qu'une histoire comme ça sortirait en pleine campagne électorale. C'est la seule chose que tu ne veux pas avoir. Des informations qui démontrent que le président a pris à la légère, déjà en 2019, les signaux d'alarme lancés par les services de renseignement concernant ces programmes russes de primes qu'on payait aux talibans pour le scalp de soldats américains. Et lui, il a pris ça à la légère, il a complètement ignoré ça. Wow! Et a continué à rester amical avec Vladimir Poutine, vouloir même réintégrer la Russie dans le G7 pour en faire le G8 d'avant. Et vouloir l'inviter à la Maison-Blanche. Wow! C'est toute, toute une histoire à suivre, puis qui va, jour après jour, grossir. Elle ne va pas diminuer, elle ne va pas s'en aller. Ce n'est pas parce que Trump dit que c'est un hoax que ça va s'en aller, c'est comme le coronavirus. Donald Trump nous disait en février « c'est un hoax des démocrates ». Ce n'est pas parti, parce que Donald Trump a dit que c'était un hoax, au contraire. C'est venu le hanter, puis ça s'est amplifié, puis les États-Unis sont au cœur maintenant de la pandémie, puis on est le 2 juillet. Ce n'est pas parce que Donald Trump dit que c'est un hoax, l'histoire des primes sur les soldats américains payés par Vladimir Poutine, que ça va disparaître. Non! Ça, ça va prendre de plus en plus de place, puis ça va être vraiment « wow ». Je ne sais pas comment il peut rester là encore, puis comment on peut le tolérer là chez les républicains qui voudraient gagner et garder le pouvoir. Et là, vraiment, on est coincé chez les républicains. Puis je vous reviendrai avec quelque chose d'autre qui se dit aussi, mais pour l'instant, qu'on le veuille ou non, Donald Trump est en complète déconfiture. Tout son gros ballon s'est dégonflé, puis maintenant, il s'enligne pour des gros problèmes après sa défaite. S'il pense que tout va s'en aller, puis que tout va être oublié, je peux dire une chose, quand les démocrates vont prendre le pouvoir de la Chambre, du Sénat, de la Maison-Blanche, évidemment, Donald Trump va être inondé de poursuites, inondé de poursuites. Puis celui qui voulait envoyer tout le monde en prison, bien, ça sera probablement le seul ex-président à se retrouver en prison. Ça va être fascinant à suivre, ça va être fascinant, vraiment, fascinant à suivre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada